Oh bonjour mes petits gibiscus et bienvenue pour un nouveau multiguide où j'ai décidé de retenter ma chance avec le naseau sur WandaFarship parce que c'est vrai que la première partie que j'ai montré avec les QRC allemands, 2 kills, il s'est rien passé où je me suis dit putain vu que je vais pas tarder à passer un tier 4 chez les QRC allemands, j'ai dit guide, on va retenter sa chance avec le naseau même si c'est de la merde il faut dire mais il est classe, j'adore son design et donc je vais vous lancer une petite partie donc je vous fais une ellipse, en fait là je vous montre des petites images du naseau le temps que ça cherche une partie parce que vous savez qu'elles sont assez longues en tier 3 parce qu'il y a beaucoup de navires, il y a beaucoup de gens qui sont revenus un petit peu WandaFarship a repris un petit peu des couleurs et ça fait plaisir mais c'est vraiment l'arrivée des nouveaux QRC allemands mais aussi bientôt les croiseurs, merde c'était les croiseurs britanniques, merci guide donc on va retenter notre chance avec le naseau, donc forcément c'est une partie qui va être lente je ne promets pas du skill mais sachez une chose, oui je vous le promets, je vais tout faire pour dépasser 3 kills non parce que franchement on peut pas s'arrêter à 2, 2 kills la dernière fois, mais c'est pas bien passé quoi donc allez, est-ce qu'on va enfin trouver ? oui voilà ça y est c'est terminé donc voilà l'ellipse est passée et putain, oui c'est la fameuse map alors peut-être que vous l'avez peut-être pas jouée c'est une map qui est arrivée très tard après quelques mises à jour qui est exclusive pour les tiers 3 si je ne m'abuse donc vous la verrez qu'en tiers 3 c'est une map que je trouve qu'il y a un design, mais putain ça fait plaisir de voir la neige je trouve que c'est glorieux pour une partie finale avec le naseau donc je rappelle, je tourne avec Shadowplay, 1080p, 60fps maintenant c'est constant, on ne s'arrêtera plus avec des blabla là-dessus, c'est terminé donc c'est reparti, donc je vous rappelle que le naseau 18,8 nœuds c'est plutôt rapide pour un tiers 3, ne l'oubliez pas c'est un cuirassé qui a un blindage dont je ne comprends toujours pas la spécificité ça veut dire que je suis incapable de toucher la citadelle mais c'est pas grave, la dernière fois j'en ai touché une mais bon, voilà on peut voir qu'il y a deux destroyers en face ils ont l'avantage à ce niveau-là parce que les destroyers sont quand même plus rapides mais bon comme on est en bas tiers ça va, on peut les fumer donc je vais jouer en AP en pénétrant, je ne vais pas me casser le cul je vais tenter de me faire surtout les croiseurs et tenter les cuirassés mais voilà, donc je vais suivre un convoi donc voilà, en fait, quand vous jouez ce genre de classe comme le naseau moi j'ai tendance à faire ce que moi j'appelle un convoi ça veut dire suivre le plus grand nombre c'est peut-être pas la meilleure stratégie mais pour vous, si vous ne voulez pas crever rapidement, c'est la meilleure stratégie parce que sinon, surtout avec le naseau je me suis déjà retrouvé seul c'est très compliqué, on l'a vu d'ailleurs sur mon ancienne partie j'ai survécu, mais voilà alors le problème c'est que je ne l'ai absolument pas amélioré il est absolument pas amélioré à part la coque donc ça veut dire que j'ai une portée de 9,2 km alors je crois que le max c'est 10 donc je ne peux pas toucher tant que j'avance pas mais c'est pas grave c'est pas grave je vous ai promis du skill et bien on va tout faire pour et voilà, regardez, ça commence du skill regardez et voilà est-ce que vous savourez cette partie ? vous voyez le départ là ? oh il y a un cuicui qui passe devant nous au dessus de nous c'est cool, il y a un avion il sert à quoi ? à rien donc on a pu voir que je ne sais toujours pas maîtriser les tiers du naseau donc je rappelle le naseau tire en cloche donc les tirs redescendent très vite ce qui fait que il faut un petit peu anticiper et tirer beaucoup plus près d'un navire que de loin ça dépend de sa vitesse forcément mais là c'est des vitesses assez lentes donc il faut tirer un petit peu plus en avant mais là là il y a un petit con qui est caché là derrière ces petits cailloux qui n'a plus de vie et qui n'attend que guide pour le terminer regardez, vous l'entendez ? guide, termine-moi, termine-moi et bien nous allons le terminer donc c'est pour ça que je ne vais pas mon cul oui regardez, il monte sa tête oui il monte sa tête attendez, on va le viser là mes tirs ne sont pas dégueux est-ce qu'on... les citadels premier kill ça y est ça y est les enfants j'enchaîne je vais vous faire du skill sur cette partie ça commence bien et en plus sur une map que je n'ai jamais vue c'est la première fois que je la vois bon en même temps c'est très rare que je joue en tir croix c'est peut-être même l'une des dernières fois en tout cas avant les croiseurs britanniques et 3816 de dégâts alors là j'ai l'impression que je m'avance un peu trop et donc voilà donc là c'est un convoi qui est plutôt bien formé mais sauf que là eh bien je suis séparé du groupe et je me retrouve donc en désavantage c'est-à-dire que là ils vont me prendre pour cible surtout qu'en plus je me mets de profil bravo guide très intelligent mais bravo donc on va tourner je prends cher ma race donc là ça veut dire que les deux cuirassés qu'on voit là les deux naseaux vont vouloir ma peau mais là on va jouer stratégique ça veut dire que je fais demi-tour pourquoi ? pourquoi vous allez me dire que je pourrais foncer tête baissée et mourir comme un caca et bien parce que je vais attirer mon adversaire sur nous pour qu'en fait le convoi qui est sur le côté gauche que vous voyez sur mon radar puisse ouvrir le feu et l'époutrer leur race parce qu'apparemment je suis pris pour cible même si là ça se voit pas mais je le sens je le sens parce que j'ai plus beaucoup de vie enfin plus beaucoup le liste naseau il me veut là lui qui est en feu là regardez vous allez voir je suis sûr que ses canons sont pour moi ah qu'est-ce que je disais j'avais pas tort et donc ça veut dire que là il me prend pour cible alors que on est en supériorité numérique et là il prend feu mais bon il a l'avantage il se dit putain il a plus beaucoup de vie donc je devrais le viser mais comme je suis de dos j'ai plus de chances de supporter les dégâts même si je sais que j'ai une citadelle à l'arrière qui est assez facile de toucher puisque j'avais déjà touché une citadelle la naseau à ce niveau là mais et voilà erreur fatale pour cet homme erreur fatale alors même si il y a un destroyer juste sur notre droite qu'il faut faire attention ce mec s'est fait avoir comme un caca voilà l'appât j'étais un appât messieurs dames et ça c'est beau alors oui par contre j'ai viré la voix du commandant allemand parce que je n'en pouvais plus des je préfère les voix japonaises c'est plus sexy c'est plus bon normalement il meurt avant que je le finisse mais on va tirer par acquis de conscience et j'ai tiré comme une merde donc alors que si je l'avais touché là je le tuais j'ai promis du skill les enfants j'ai pas dit quand il arrivait calmez vous peut-être que je vous mettrai une petite musique ça fait longtemps que j'ai pas mis une musique dans mes jeux oui oui la japonaise qui s'excite qu'est-ce qu'il y a alors bon j'ai perdu pas mal de vie heureusement il me restait il me reste encore une armure donc on peut tenir mais bon en face ils ont perdu deux cuirassés et deux croiseurs nous on a perdu que deux croiseurs et un destroyer par contre il reste deux destroyers et ça c'est moche c'est moche donc on va on va partir au centre bon lui je le vise alors je vais vous faire peut-être un petit petit tir pour comment dire voir l'effet des canons sur la flotte vous savez moi j'aime il y a aussi le bruit des canons donc peut-être je vous ferai ça un petit moment je vais voir tiens est-ce que là c'est ça voilà et est-ce que par hasard je touche et quand on voit quand on voit l'effet c'était pas un tir de merde finalement en tirant au vivement j'ai pas touché mais j'aurais pu donc pour l'instant bon pour l'instant un kill toujours je n'ai pas fait grand chose j'ai fait 11 000 de dégâts il faut pas s'attendre à beaucoup et c'est vrai d'ailleurs qu'on gagne pas beaucoup d'xp en tir 3 je crois que le max que j'ai gagné moi c'est 1200 parce que j'avais des bonus mais 1000 comme ça le destroyer qui s'en prend plein la gueule alors je sais pas par où il passe est-ce qu'il va tenter une esquive je vais tirer là regardez là il est en ligne droite oh oh vous sentez les tétons qui pointent là j'ai une demi-mole les enfants on est déjà deux kills j'ai une demi-mole je n'en peux plus et en plus j'ai fait un destroyer quand même et un tir au pif un tir genre donc j'ai été pris pour s'il c'est bon on est repéré bon ça c'est maintenant c'est depuis la mise à jour tout le monde dès que vous vous faites repérer c'est affiché c'est gratos donc ça au moins on le sait on tente un tir si la dispersion était pas dégueulasse je le touchais je le tuais pas mais je le touchais donc par contre il y a mon naseau enfin il y a mes pod naseau là qui est full life et qui fonce un petit peu quand même comme un caca là il faudrait peut-être alors moi je trouve que c'est quand vous voyez on commence à avoir une situation comme ça où l'ennemi est un petit peu dispersé je trouve que se rassembler reformer un convoi est une meilleure idée moi voilà c'est pour ça je me regroupe avec d'autres cuirassés je trouve que c'est une meilleure idée SOS SOS t'as vu t'es mon lapin ouh oh excusez moi ah en approche ah merde aïe ouh alors l'avantage du croiseur c'est qu'il tire à une plus grande distance que moi alors il fait moins de dégâts que moi donc c'est pour ça qu'il utilise l'explosif pour me foutre le feu ce qui est malin de sa part mais donc c'est pour ça que je fuis oh 7000 de dégâts ah j'ai peut-être visé le colberg c'est un petit un petit croiseur là en plus il n'y a plus beaucoup de vie par contre il part par où je ne comprends pas ce qu'il ah merde il tourne sur l'île ah j'ai touché mes 720 dégâts en fait si vous voulez la pénétration a bien a bien touché mais comme il a un faible blindage ça a pénétré trop rapidement donc ça n'a pas fait de lourds dégâts ça n'a pas explosé à l'intérieur du navire bon on va quand même on va quand même le shooter il y a risque de vie j'espère qu'un de mes tirs va toucher et le finir bon ok je l'ai volé les deux autres encore je peux ah on peut dire que j'ai géré c'était pour ma gueule mais là j'ai un peu volé mais bon j'avais promis du skill j'ai pas dit comment je le ferais bien allez c'est parti mon aso là il y a un petit cuirassé qui se trouve à découvert qui est qui est mal barré 4000 de dégâts bim dans ta face on commence à se tourner tranquillou bilou sur lui je préfère me mettre en avant je vais protéger le croiseur à mon arrière là on sait jamais oh putain il lui reste plus de vie oh bah là il est il est mort on va tirer là oh bah là alors là je suis un petit peu pantois quand même parce que j'ai bien visé j'ai bien anticipé et voilà j'ai fait une touche et une touche qui a cassé donc j'ai pas fait de dégâts sinon je l'aurais tué mais bon c'est pas grave donc je vous montre un petit peu le naso histoire de voilà en attendant que j'arrive chez l'ennemi parce que là on est un petit peu loin et puis ça permet de profiter un petit peu de la map et là vous voyez c'est dommage qu'il n'y a pas d'effet climatique mais du genre juste un orage vous voyez des éclairs de vrais éclairs vous savez comme on voit dans National Geographic les trucs magnifiques et j'aimerais en voir juste pour le plaisir là vous voyez vu le ciel qu'il y a ça mérite un petit orage et bon il n'y a pas d'orage alors on a eu un peu de neige au début là il n'y en a plus ça aurait été cool que ça revienne avec un petit vent une petite houle les effets climatiques c'est pas encore ça que ça la partie par contre il y a eu un retournement de situation c'est moi qui déconne parce qu'au début on avait l'avantage et là on est kiff kiff bricot voire même désavantagé quand même quoique ça dépend de leur naseau il est quand même moitié mort notre pote aussi et notre pote il rush est-ce qu'il va faire demi-tour ils ont un Saint Louis alors le Saint Louis c'est le tier 3 des croiseurs américains je crois que c'est oh oh indirigeable mais c'est allemand alors par contre alors c'est indirigeable de reconnaissance parce que vu la taille c'est pas indirigeable de combat et il fait quoi le dirigeable c'est juste pour faire joli après c'est cool qu'il y ait des trucs comme ça genre un petit dirigeable qui passe mais je sais pas il aurait pu offrir des petits bonus genre t'es en dessous il t'offre une visée je sais pas écoutez il y a un dirigeable qui arrive moi j'attends j'attends toujours une cible parce que là on est un peu pantois le naseau poteau il va couler il prend feu petit à petit ah ça y est on commence à se regrouper vous voyez mes alliés commencent à former un autre convoi et se regrouper c'est plutôt cool alors le Saint Louis a une portée de merde mais il a une meilleure portée que moi donc pour le coup c'est moi ou je vois des avions qui déboule regardez regardez des petits avions là il y a même des avions et ils font quoi les avions c'est quoi cette map où il y a des trucs qui arrivent mais ils servent à rien puis et ils font pas de bruit parce que normalement en fait les avions quand ils passent au dessus vous les entendez là c'est un petit peu chelou bon pour l'instant je n'ai plus rien fait depuis j'avais promis plus de frags que la dernière fois j'en ai fait un de plus mais quand même il y a une proie il y a une proie là là elle est bonne la proie oh la proie est morte bon après il n'avait plus de vue mais j'ai bien tiré quand même je suis fier de moi et donc le saint louis m'a pris pour cible est-ce que moi je peux le prendre pour cible donc là il y a un azo bon on a l'avantage quand même les gars ils ne sont que 3 on est 4 3 cuirassés je suis semi full life les gars si on ne gagne pas moi je ne sais plus quoi faire par contre ce qui me stresse c'est que le saint louis il pilonne oh attends oh merde il y a un destroyer je vais tenter de le viser quand même même pour lui faire peur juste on va attendre qui se place là 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 ici là est-ce qu'on lui fait peur là wargaming dites moi est-ce que c'est moi qui louche ou j'avais bien l'impression de se toucher mais pas tant que ça donc j'ai un azo qui est en feu là-bas notre pote est full life enfin full life façon de parler ouh trois touches j'ai pas dû faire de gros dégâts parce qu'il est un blindage oh quand même ah si là on est dans la merde les enfants parce que là l'autre il est parti en mode sucette là bas au fond la pampa alors oui le destroyer a plus de vie donc c'est mais lui non plus ah oui non mais les gars vous avez fait quoi stratégiquement dites moi c'était quoi le concept parce que là notre saint louis il a plus de vie le moindre tiers du naseau c'est la mort notre naseau là bas au fond est parti en mode en mode je vais cueillir des champignons demande d'appui bon allez soyons généreux je lui dis que je vais venir l'aider juste comment je vais pouvoir l'aider ça c'est une question que je ne peux pas répondre mes chers amis parce que vu le peu de vie qu'il a ah quoi que le saint louis le saint louis est-ce que je peux le saint louis on le tente alors le saint louis je sais où est la citadelle j'arrive à la toucher donc je peux espérer lui faire de gros dégâts le problème c'est que le saint louis il est quand même rapide quoique on part au naseau il tourne ah j'ai touché quand même 1908 de dégâts ok donc on a perdu le cuirassé qui était quasiment full life donc il reste chez moi un croiseur qui a plus de vie et un cuirassé qui a pas trop de vie donc normalement en théorie on devrait avoir la victoire si mon pote meurt pas en fait en gros je voudrais pas que mon pote meure parce que moi je vais clairement rusher et en gros ce que je vais tenter c'est de détruire le saint louis et de percuter le naseau quitte à crever autant crever utile quoi vous voyez ce que je veux dire c'est sûr et en gros ce que je veux c'est que le saint louis survive pour que voilà il n'y ait pas d'égalité et tout le problème c'est que le saint louis il prend des risques et saint louis soyons honnêtes il ne faut pas prendre de risques voilà donc tu te calmes voilà tu te mets des artes tu laisses papa y aller papa il a encore de la vie papa il va il va se suicider pour le bien de cette partie j'avais promis du skill mais bon il reste 1 minute 56 en matière de points on mène donc en gros il suffit d'un kill ouais ouais donc allez on part au suicide c'est parti donc là je suis repéré c'est le naseau donc je vais je vais tirer une salve sur le naseau super en plus ça touche tout ce que j'aime donc le saint louis il est caché là ok normalement et je dis bien normalement si le saint louis il fait ce que je pense il va partir sur la droite parce que lui il va penser que je vais rush middle et plutôt m'occuper du cuirassé parce qu'en théorie bon ben je vois un cuirassé en face je vais m'occuper de lui sauf qu'en fait moi je ne vais pas tirer le cuirassé je vais attendre que le saint louis arrive sur ma droite donc je vais ralentir un petit peu vous voyez là il y a le cuirassé qui arrive donc je pense qu'on va faire ça regardez je ralentis et j'attends je m'en fous de prendre des dégâts par le cuirassé il ne me fera rien et regardez le saint louis qui déboule et bim voilà avantage on mène il reste 44 secondes il a presque plus de vie je peux me le faire sans le percuter en plus je fais demi bon ben maintenant il n'y a plus qu'à croiser il doit se le farcir allez allez mon petit lep je sais qu'il y a la citadelle si je touche par là quoi que non si je savais où était un peu mieux la citadelle je pense qu'il y a un peu plus sur le côté c'est moi qui tire trop devant c'est pas grave on va préférer privilégier le tir de devant voilà 3000 oh putain est-ce que j'aurais le temps de le tuer oh non il m'a détruit une tourelle merde oh il est presque mort oui j'ai mis le feu allez allez putain je n'aurai pas le temps d'avoir les canons il va survivre non il survit bon vous avez promis une partie du skill ça a été une partie du skill 5 kills normalement 6 voire 7 donc j'espère que ça vous a fait plaisir par rapport à l'autre vous voyez 5 kills et que 900 et quelques de dix sp c'est miséricorde voire 800 je crois j'en fous donc en tout cas c'est grâce à moi qu'on gagne c'est grâce à Bibi donc je vous dis à très vite à très bientôt pour la suite de vos aventures sur World of Warships en compagnie des QRS allemands et surtout du nouveau le tier 4 qui n'est autre que le Kaiser Floater allez je vous dis à très vite ciao ciao